Le FC Metz, dans le cadre du partenariat qui existe avec la Ligue de Lorraine de football, a souhaité former un certain nombre de ses joueurs et joueuses sur un CFF2. Cela concerne les joueurs pour l'encadrement U13 et U15 et dans les joueurs stagiaires, il y a des joueurs qui évoluent en U19 et U20 et des joueuses qui évoluent en D2 féminine. Sur la formation, elle est articulée de telle sorte qu'on puisse y avoir une alternance entre la théorie et la pratique. La théorie, c'est la connaissance du jeu des joueurs, la connaissance des exigences liées à la pratique dans la catégorie d'âge de la formation et puis à des mises en situation pratiques sur le terrain, c'est-à-dire qu'on leur demande d'encadrer des équipes. Là, dans un premier temps, ils se sont cadrés entre eux et ensuite, on essaye aussi de leur trouver des cobayes qui correspondent à l'âge de la formation. Il y aura juste après les jeunes filles de la section féminine Arsenal qui auront droit à des séances de leur part. Qu'est-ce que vous apprenez dans ce genre de formation ? Tout ce que doit faire un entraîneur au niveau technique, c'est-à-dire tout ce qu'il doit faire sur le terrain, les exercices et les procédés à faire, tout ce qu'il doit faire progresser au niveau d'un joueur d'un certain âge et tout ce qu'il doit faire aussi en dehors d'un terrain, comment qu'il doit parler à ses jeunes, comment qu'il doit se tenir autour du terrain, etc. Et puis sur les formations, c'est toujours intéressant parce que la première fois que je m'avais fait, on avait encadré des garçons. Et là, sur cette formation-là, on a quatre défis, donc ça permet déjà de toucher à toutes les catégories et les différents publics. Donc c'est vrai que c'est intéressant et puis c'est toujours un plus pour la formation et celle qui m'assure. Il te reste combien de temps ? Combien ? Et le temps ? Au niveau du temps, il te reste combien de temps ? Tu sais pas ? T'as pas ta montre ? Je pense que les intérêts sont divergents entre les filles et les garçons. Pour les garçons, ce sont des jeunes gens qui sont liés contractuellement avec l'UFCMES et dans le cadre de leur contrat, l'UFCMES doit leur apporter une formation, doit leur permettre de sortir de leur période de contrat avec un diplôme. Alors pour certains, c'est un diplôme universitaire, pour d'autres, c'est un diplôme scolaire, ça peut être le bac. Mais il peut y avoir également des formations sportives, des diplômes sportifs. Donc je pense que ça c'est lié à ces exigences. Maintenant les jeunes filles, je pense qu'on commence à réfléchir sur une logique d'insertion. Certaines parmi elles encadrent déjà des jeunes filles, voire des garçons. Donc il y a un réel intérêt pour elles. On a déjà fait le premier CFF. CFF1. Donc il y a encore le 2, le 3, le 4, puis il y a encore quelques autres modules à faire pour valider notre, pour pouvoir passer notre, le BE, c'est ça ? Oui, le BEF, BMF et voilà, pour une future reconversion après carrière de footballeur quoi. Même si on n'est plus joueur, c'est de rester quand même, voilà, dans le football et en tant qu'entraîneur c'est bien aussi de pouvoir amener les connaissances qu'on a appris, qu'on apprend tous les jours à des futurs joueurs. Je vais quand même passer en mode degli affaires. J'ai eu des lutins, j'ai eu des lutins, j'ai eu des lutins ! Dans le monde des lutins, j'ai eu des lutins, j'ai eu des lutins, j'ai eu des lutins ! Du besoin d'être fuite, j'ai eu des lutins, j'ai eu des lutins !